Et c'est parti, mon kiki. Euh, je vais partir pour faire le repère. Je ne te dérange pas ? Ça va, je ne te dérange pas ? Euh, non. Ok, je voulais juste vérifier. C'est difficile à dire parce que tu as l'air tellement absorbé quand tu lis. Du coup, j'ai toujours peur de t'interrompre. Tu sais, quand je lis ici, je m'attends à ce qu'on vienne m'interrompre. C'est surtout quand je suis toute seule que je n'aime pas ça. Oui, c'est logique. J'imagine que si tu es là, c'est que tu es ouverte à la discussion, même si tu as besoin d'un peu d'encouragement. Ce n'est pas si terrible d'interagir avec les autres. si je les laisse faire le gros du travail. Donc, c'est bien que je me retrouve dans un environnement social de temps en temps. Le plus dur, c'est quand je ne connais personne, quand il y a trop de monde, ou quand les gens ont un comportement un peu trop extraverti. Vous savez, ça fait un moment que je n'avais pas lu. J'ai un peu de mal à mettre dans la lecture. Tout est dans le souffle. Il faut que j'arrive à mettre un ton différent de chaque personnage. Sayori regarde en direction de Sayori et Natsuki. Sayori a la tête penchée en arrière, la bouche ouverte. Il essaie d'attraper les morceaux de cookies que Natsuki lui jette. Mais ils finissent tous par terre. Enfin, voilà le bordel par terre, là. Les morceaux de biscuits, c'est beau. Je devrais peut-être dire quelque chose. Pas besoin, elles viennent de finir le cookie. Quel gâchis. Elles s'entendent vraiment bien, hein. Ça me fait plaisir. Sayori semble... Sayori semble très douée pour ça. Mais elles débordent d'énergie toutes les deux, alors j'imagine que ça aide. C'est vrai. Tiens, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler en tête à tête. Pas vrai ? Ce qui est en partie de ma faute, puisque je suis censé engager la conversation avec les autres membres du club. Pas du tout. J'ai pris l'habitude d'attirer le moins possible l'attention sur moi. Je suis aussi responsable que toi. J'aurais au moins pu montrer un minimum d'ouverture à la conversation. Et le midi, pendant la pause déjeuner, je retrouve tes amis ? Je retrouve tes amis ? Euh... Je lis. Bon. Mais ça ne me dérange pas. Ça fait du bien de déconnecter un peu après une matinée de cours. Dis, tu lis toujours de la fantasy ? Non, pas toujours. Je n'y peux pas en ce moment, mais c'est parce que je suis en plein dans cette saga. Il reste encore deux livres après celui-ci. J'imagine que ces gros livres sont parfaits pour toi, vu le temps que tu passes à lire. C'est vrai. Je préfère le fantasy, mais à part ça, je suis ouverte à tous les genres. Je lis tout ce qui est profond et mature. Ah oui ? Et même au genre romantique ? Euh... Il y a plein de livres qui contiennent des éléments de romantisme. Oh, ça va, Yori ? Tu vois très bien de ce que je veux dire. Nika baisse la voix. Un de mes péchés mignons. Alors, je ne le dirai à personne si tu en fais autant. Plutôt quand j'étais au collège. En fait, je me sentais vraiment seul et les autres élèves étaient très méchants avec moi. Du coup, j'avais l'impression de... Ah, ne me fais pas revivre ces souvenirs. Oh, désolé. Je suis un peu trop curieuse. Tu sais, on devrait se choisir un roman sentimental à lire. C'est sympa. Fort de question. Comment ? Mais si c'était juste un truc entre nous ? Même si c'était juste un truc entre nous ? Je demande plutôt à quelqu'un qui n'a pas de honte. Comme Natsuki. Il va fort, là. Oh, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien. Je n'aurais pas dû t'imposer ça comme ça. Et puis, tu sais, je suis comme toi par rapport à mon passé. Il y a des choses que je n'ai pas très envie de revivre. Parieux, Monika ? Il n'y a rien de mal à ne plus avoir la même passion quand on grandit. Ça arrive à tout le monde. Par exemple, l'intérêt de Natsuki pour les mangas me rappelle un peu à quel point j'étais passionné par mes centres d'intérêt. Du coup, je me dis qu'elle finira aussi par passer à autre chose en grandissant. Eh ? Vous parlez de moi ? Euh, non, on disait juste... On... Oh, on parlait juste du fait que nos centres d'intérêt ont changé au fil des années. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au manga, Natsuki ? Hum... Il y a environ deux ans, je dirais. Je m'y suis intéressé déjà avant, mais pas à ce point. Ah bon ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser plus ? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, c'était après avoir découvert une série qui m'a vraiment plu. Ouais, à cette époque, j'en avais marre de plein de trucs et je me suis passionné pour cette série et à laquelle je m'identifiais vraiment. Je pensais que j'ai eu une période sombre où je détestais tout le monde et je voulais juste qu'on fiche la paix. Un peu comme Yuri, en fait. Monika ! Hihi, désolé. Complètement faux ! S'empêche, c'est surtout que vous ayez... C'est super que vous ayez toutes les deux trouvé ce qu'il vous plaît. Vos genres littérature préférés n'ont rien à voir, mais on dirait qu'ils vous ont aidé à surmonter les moments difficiles. C'est clair ? Hum... La vache ! On dirait que ce livre est encore plus gros que le dernier que tu as lu. Ah, euh... Techniquement, il y a un peu plus long, mais pas de beaucoup. Il y a un peu plus long, mais pas de beaucoup. Tu crois que ça ferait quelle taille si on empilait tous les livres de la saga ? Natsuki fait une estimation en plaçant la main bien au-dessus de sa tête, comme si elle mesurait la taille d'une pile imaginaire. Je devrais lire un de ces mangas qui ont une cinquantaine de tomes, comme ça je pourrais dire que j'ai lu plus que toi. Ahaha ! C'est dommage que j'ai pas les moyens. On ne pourrait pas vraiment comparer puisqu'il n'y a que quelques mots par page dans tes livres. Je sais, c'est pour rigoler. Je pourrais pas lire les livres comme les tiens. C'est trop barbant pour moi. Durie lance un regard noir à Natsuki. Ce n'est pas barbant. Du calme, je disais ça... Je disais ça pour moi, pas pour toi. J'ai le droit d'avoir mon avis et je dis juste que c'est trop alambiqué. Aïe, aïe, aïe. Sayori, ce sont les morceaux qui étaient par terre ? Miam. Ah, t'es dégueu. T'as intérêt à te laver les mains avant de toucher à mes livres. Mais elles ne sont pas sales. Ne discute pas, même si tu le vois pas, tes mains sont grasses. Bon, d'accord. Sayori quitte la pièce, suivie de Natsuki. Sayori, tu as l'air un peu énervée. De quel droit elle se permet de dire que ma passion est barbante ? Euh, elle s'est corrigée. Tu parles, elle était super méprisante. Ça ne me pose pas de problème qu'elle pense que ses livres ne sont pas faits pour elle. Ça ne me pose pas de problème qu'elle pense que ses livres ne sont pas faits pour elle. Je sais très bien qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elle sait pertinemment ce que ça représente pour moi. Alors pourquoi elle ne me fiche pas la paix au lieu de me dire ce qui lui déplaît là-dedans ? Désolé, Yuri. Tu as sans doute raison. Ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un aura un avis tranché sur ce qu'il aime ou non. Surtout dans un club de littérature, je devrais trouver un moyen de modérer les discussions pour qu'elles restent positives et constructives. Pour info, j'ai toujours été impressionné par le niveau de créativité de tes livres et par la vitesse à laquelle tu les lis. Merci. Bon, il va falloir que je me penche sur cette question. Je suis sûr que je peux aider Natsuki à trouver un terrain d'entente avec toi. Pas besoin de trouver un terrain d'entente. Ce que je veux, c'est qu'on me respecte. D'accord. En tout cas, je vais faire tout mon possible. Avec une fille comme Natsuki, je ne suis pas sûr du résultat. Je te fais confiance, Monica. Mais je suis sceptique. Nouvelle musique. Oh. Votre attention tout le monde. Une séance spéciale aujourd'hui. Comme vous le savez, le club de littérature est un endroit où on peut partager les choses qui nous passionnent vraiment. Ça veut dire qu'on doit faire attention à notre façon de réagir vis-à-vis des passions de chacune d'entre nous. Je pense qu'on a l'occasion de transformer nos différences en énergie positive pour toutes. Pour nous toutes. Je crois... Je crois pas que t'en fais un peu trop. C'est important pour moi. Ah bon ? Désolé. Alors je me sens un peu visé. Non. Je ne vise personne en particulier. Pardon si j'ai donné cette impression. Mais notre conversation d'hier m'a fait réfléchir au pouvoir des mots. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet à aborder au club de littérature, non ? Je suis sûr qu'on aura beaucoup de divergences d'opinion, alors je dois veiller à ce qu'on soit prête à y faire face pour maintenir une atmosphère positive dans le club. Si tu le dis... Ce qui est bien avec les mots, c'est qu'ils nous permettent d'exprimer la même idée ou émotion de différentes façons. On a donc une grande influence sur les réactions des personnes auxquelles on s'adresse. Je t'avoue pour la poésie, pour les récits, pour les conversations courantes, pour tout en fait. Par exemple, Sayori, quel est ton aliment préféré ? Euh... En fait, je les ai classés par catégorie. Tu veux que je commence par les goûters ? Ou tu parles des repas complets ? Est-ce que les petits déjeuners sont compris dans ta question ? Aïe 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 ! C'est la question qu'il ne fallait pas poser, là. C'est trop compliqué. Il y a trop de trucs. Oh là là... Bon, quel est ton fruit préféré, alors ? Pastoche, les cerises. Ah bon ? Moi, je trouve ça dégoûtant. Quoi ? Les cerises, c'est trop bon. Eh bien, tu réagis vraiment ça. Tu réagis vivement, Sayori. C'est juste que je ne comprends pas comment on peut trouver des cerises dégoûtantes. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Je ne sais pas. Triste ? Sur la défensive, plutôt, non ? Oui, c'est vrai. J'étais sur la défensive. Tu vois, si tu as une réaction aussi forte, ce n'est pas seulement parce que je n'aime pas les cerises. C'est aussi parce que tu as eu l'impression que je remettais ton opinion en cause. Mais c'est bizarre, pas vrai ? Après tout, les goûts de chacun, c'est une chose totalement subjective. Et quand je dis que je trouve ça dégoûtant, j'utilise un langage objectif. Avec ma vision des choses, je remets en cause celle de Sayori, dans laquelle les cerises sont délicieuses. Attends un peu. Comment ça peut être objectif alors que tu viens de dire que c'était juste ton opinion ? Ça a un rapport avec la façon dont notre cerveau interprète les mots ? Non, pas avec ce ton-là. Ça a un rapport avec la façon dont notre cerveau interprète les mots. Tu parles de la réalité des cerises, pas de ton avis sur ce fruit. Voyons ça autrement. Revenons un peu en arrière et imaginons que je n'ai pas dit que je trouvais les cerises dégoûtantes. Super ! Admettons qu'au lieu de ça, j'ai déjà goûté des cerises, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le genre de goût que j'aime. Ça me va. Tant que tu ne me dis pas que c'est dégoûtante, qu'elles sont dégoûtantes ? Dégoutant, c'est un peu offensant. Absolument, les cerises, c'est un exemple bizarre, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette fois-ci, au lieu de parler des cerises, c'est simplement parler de mon ressenti et Sayuri ne s'est pas mise sur la défensive. Du coup, au lieu de se disputer, c'est comme si on avait été invité à parler de nos différences. Sayuri, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je ne vais pas vous faire une interro là-dessus. Je sais. C'est juste que... Désolé, je ne voulais pas te perturber. Fais comme tu le sens. Quelqu'un a envie de donner son avis ? Ouais, perso, je me dis que je ne devais pas avoir à me retenir de dire ce que je pense, tout ça pour ne pas blesser les autres. Je n'ai pas obligé. C'est à toi de voir quelle impression tu veux donner aux autres. Je vous propose juste une solution pour vous aider à transformer vos différences en une expérience positive plutôt qu'en une dispute. Si tu le dis... Ah non, c'était Sayuri, c'est oui. Je me suis trompé. Je croyais que c'était un Natsuki qui a dit... Un Natsuki. Si tu le dis... Ennemi des cerises. Oh, allez. Sayuri, j'aime les cerises. J'ai juste dit ça pour illustrer mon propos. Sérieux ? Tu t'es moqué de moi ? Je suis désolé, Sayuri. Je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi pas avec un surbet, un sunday aux cerises. Dans ce cas, tu peux te moquer de moi quand tu veux, ma très chère présidente. Acheter la loyauté des autres membres, c'est lamentable. Oh, ça va, Yuri. Tu vas me faire croire que tu refuserais un sunday gratuit. Tu n'as pourtant pas caché, craché sur les cupcakes que j'ai apporté la semaine dernière. J'étais en train de le lire et je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Bon, ça suffit. On s'éloigne du sujet. Maintenant qu'on a compris le principe, pourquoi ne pas essayer avec un thème plus adapté au club ? Comme les mangas, par exemple. Essayons d'avoir une discussion productive à propos de nos divergences d'opinion. Yuri, tu veux commencer ? Euh... Je ne préfère pas. Pourquoi donc ? Parce que... Je ne vois pas ce qui peut ressortir de productif de cette conversation. Ça va juste se finir en dispute. Mais non, ça va aller. C'est pour ça que j'ai fait office de modératrice. C'est le modo, elle a l'épée. On va avoir une discussion posée et rationnelle. Ouais, tu n'es pas obligé de me sous-estimer, hein ? Tu n'es pas une gamine. Pas la peine d'y aller avec des pincettes. Je trouve ça plutôt respectable de dire ce qu'on pense. Respectable ? Respectable ? En attendant, en entendant ce mot, l'expression de sur le visage de Yuri change. Monica n'a pas oublié que le respect est une chose essentielle pour Yuri. L'objectif de l'exercice n'est pas vraiment de... Ce n'est rien. Je n'en veux à personne en particulier qui a le droit d'aimer ce que tu veux. Je préfère simplement les livres plus profonds et nuancés. Je veux que l'histoire soit pleine d'imagination et sophistiquée quand on creuse un peu. Oh, alors on s'est juste mal comprise. Je pensais que tu allais dire que les mangas, c'est pour les gamins. J'entends ça à longueur de temps. Mais il y a plein de mangas avec une histoire profonde. Je connais les mangas. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Quoi ? T'es sérieuse ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que je suis passé à autre chose et je n'ai pas vraiment envie d'y revenir. Maintenant, je préfère des trucs plus matures. Pardon ? Ok, minute. Je peux intervenir. Essayons de rester subjective. Parce que si tu dis que les mangas sont immatures, tu sous-entends que les personnes qui s'y intéressent sont également immatures, non ? Je... Non. Ce qui est immature, c'est peut-être plutôt de juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Natsuki. Personne n'est immature ? C'est ça, Yori qui dit ça. J'ai lu les mangas de Natsuki et les livres de Fantasy de Yori et j'aime bien les deux. Ok, ok. C'est cool que ça te plaise. Mais n'empêche que je trouve ça barbant, moi. Barbant, ce n'est pas subjectif. Bon, ça me barbe. Voilà, c'est subjectif comme ça. Mais... Enfin, je... Ça ne mène à rien. Tu vois pourquoi je ne voulais pas participer à ça. Je savais que j'allais finir par vexer quelqu'un. Je ne suis pas vexé. Comme je viens de le dire, je me fiche de l'avis des autres. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me prenais de haut. Et visiblement, mes soupçons étaient fondés. N'importe quoi. Ça ne prouve rien du tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être sur la défensive si personne n'a jamais eu le moindre respect pour les choses qui m'intéressent. La seule chose que je méprise, c'est quand les gens se moquent de moi. Alors je suis simplement moi-même et je m'occupe de mes affaires. Quoi ? Non mais tu te fiches de moi. Tu viens de me parler de respect alors que tu as dit que mes passions étaient immatures. Tu ne peux pas... Arrêtez. S'il vous plaît. Je ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Je veux juste qu'on s'entende bien. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et pourtant c'est le cas. Alors la prochaine fois, ne viens pas mettre ton grain de sel pour essayer de résoudre les problèmes des autres. D'accord ? Les mots durs de Yuri font poser un silence étouffant dans la salle du club. Ah ! Fais-le-toi de tes affaires, wesh ! C'est un peu ça. Elle range ses affaires et s'en va. Ah, vache ! Je n'ai jamais entendu parler comme ça. Je dois être carrément vénère. Tu n'as pas été très sympa non plus, je te ferais dire. Je te ferais dire. Je dis ça comme ça. Comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point ? C'est ma faute. Yuri n'a pas tort, je n'aurais pas dû essayer de résoudre ce conflit alors que je sais pertinemment que je suis nul pour ça. C'est vraiment stupide de ma part. La faute de personne. Et ce n'était pas stupide. Tout le monde est gentil au club, personne n'aurait pu s'attendre à ça. Et je pense qu'on est à fleur de peau quand on aborde les sujets qui nous passionnent. Franchement, elle l'a un peu cherché. Comme je l'ai dit, je me fiche que les gens n'aiment pas les mangas. Par contre, je n'apprécie pas qu'on me méprise pour ça. C'est l'idée que j'essayais d'exprimer. Il ne s'agit pas d'édulcorer nos propos. Il s'agit simplement de reconnaître et de comprendre nos différences. Je suis d'accord, mais il y a un souci. Yuri me prend de haut. Et ça, ça n'a rien à voir avec les mots qu'elle emploie. Je vois ce que tu essaies de faire. Mais je crois vraiment que le problème vient d'elle. Et pas juste de la façon dont on se parle, tu vois. Mais Yuri n'est pas comme ça. Elle est bien plus gentille que ce que tu laisses entendre. Je suis certaine qu'elle va réfléchir à tout ça. En fait, on devrait toutes y réfléchir. Ça va aller. J'ai trouvé une solution. Oh, ça m'est venu instinctivement. Parce qu'en fait, je n'ai fait qu'envenimer les choses. C'était pas ta faute, Monica. T'as pas à te sentir coupable. Au final, je trouve ça bien qu'on se soit dit nos quatre vérités. Comme ça, je peux passer à autre chose. Mais... Ça va, t'inquiète. Arrêtons de ne pas penser à ça, d'accord ? En fait, c'est l'occasion de lire des mangas sans avoir à me soucier de renforcer le sentiment de supériorité de Yuri. Ne sois pas méchante. Je peux bien lire et parler de manga ou de ce que tu veux, mais ne sois pas méchante avec mes amis, d'accord ? Pardon. C'est juste que j'ai de la rancœur. Ça va s'arranger. Enfin, je n'ai pas les réponses, mais... Au moins, je sais qu'on est des filles bien et qu'on ne se veut aucun mal. Et puis, ça nous permettra d'apprendre quelque chose. Monica se veut rassurante, mais elle ne parvient pas à stimuler le malaise qui l'habite. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Natsuki et Yuri ont toujours évité de s'adresser la parole, ce qui a provoqué ces problèmes. Alors que Sayuri et Natsuki s'occupent l'esprit en lisant des mangas, Monica pousse un dépit incapable de discipliner son inquiétude. Le club va-t-il vraiment devoir accepter le fait que certains de ses membres ne s'entendront pas du tout ? Monica refuse désespérément d'admettre cela et elle sait qu'il y en va de même pour Sayuri. Mais pour la première fois, le problème semble impossible à résoudre.